On va parler d'alcoolisme ce soir parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a souvent de plus en plus et peut-être plus qu'on pense. Et en France, il y a eu un débat pendant de nombreuses années. C'est un médecin cardiologue qui était lui-même alcoolique, qui a à peu près tout perdu et qui a fait des recherches sur Internet. Puis il s'est rendu compte que le médicament que vous voyez, le baclofène, qui servait initialement à soulager ceux qui ont la sclérose en plaques, à conditionner leur maladie, pouvait avoir des effets positifs pour les alcooliques. Enlever ce sentiment de soif. Alors, il a lu, il a expérimenté sur lui-même, c'est autoprescrit les médicaments et ça a fonctionné. Il a essayé après ça avec d'autres et ça a fonctionné. Et ça a lancé un débat en France qui a eu cours pendant de longues années. On lui a lancé des tomates. On lui a dit, c'est dangereux ton affaire. Le corps médical n'était pas d'accord. Il a persisté. Et maintenant, le gouvernement a accepté, en établissant un certain nombre de balises, qu'on soigne les alcooliques. Et je me disais, ce serait intéressant qu'on parle de ça au Québec, mais je ne sais pas jamais par quel angle prendre les choses. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'angle, pardon, je reçois une femme qui utilise le baclofène et elle dit que ça lui permet de contrôler son alcoolisme. Alors donc, vous prenez du baclofène. Bien oui. Alors, vous aviez vraiment un problème d'alcool? Bien, j'avais un problème, oui. Je pouvais boire une bouteille de vin par soir. C'était juste, c'était le soir. Des fois plus quand il y avait des soupers avec des amis. Et vous perdiez le contrôle, tu sais, tous les jours, tout le temps. Bien, perdre le contrôle, non. J'avais, j'étais capable de me tenir jusqu'à ce que je portais bien l'alcool. Non, non, je ne veux pas que vous caissiez sur le bord de la rue. Mais je veux dire, vous n'étiez pas capable de prendre juste un verre. Non. Quand vous preniez un verre, il fallait prendre la bouteille. Il fallait prendre la bouteille. Je pensais, là, le matin, bon, est-ce que le soir, j'en ai pour ce soir. C'était calculé. Donc, votre vie était conditionnée par votre consommation d'alcool. C'est ça, un alcoolique, là. C'est-à-dire que tu penses à l'alcool qui te reste, à ce que, si tu étais capable de t'offrir le reste de la soirée et des choses du genre. C'est ce que vous faisiez. C'est ça. Puis tu mens aussi. Tu mens aux autres. Tu réduis ta consommation. Non, j'ai juste pris deux verres de vin. Donc, tu étais dans le déni. Toi-même, tu tends à diminuer ta consommation. Ah, ce n'est pas si pire. Je n'étais pas saoule. Je suis capable d'en prendre. Moi, le principal problème que je vois, c'est les boules que ça donne. C'est ça, l'alcoolisme. Pour moi, c'est l'angoisse que ça donne. Et le fait de reprendre un verre diminue l'anxiété. Alors, ça devient une espèce de consommation sans fin. Tu prends un verre, le lendemain, tu as des boules. Tu reprends un verre le lendemain soir, tu perds ta boule. Et c'est comme ça que... Oui, mais est-ce que l'angoisse vient avant et l'alcoolisme sert comme de pansement? C'est ça. Bien, c'est toujours le nœud du problème. Et c'est pour ça que j'ai... Et moi, j'ai eu un questionnement sur le baclofène. Vous prenez ces pilules-là. Ça fait combien de temps que vous avez essayé ça? J'ai commencé le 24 décembre. C'est un médecin québécois qui vous a prescrit ça? Parce que ce n'est pas accepté au Québec, là encore. Bien, c'est accepté, oui, mais ce n'est pas connu. OK. Non, mais je veux dire, le corps médical n'a pas tendance à le prescrire. C'est dommage, parce qu'il y a quoi, selon l'OMS, 10 personnes qui meurent à cause de l'alcoolique par seconde dans le monde? Il y en a beaucoup. Donc, ça devrait être plus connu, d'ailleurs, en France. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Google « traitement alcooliste », parce que j'étais désespérée. Puis là, je suis tombée sur le Baclofen et ça m'a dirigée vers un forum en France qui traite depuis des années et qui dirige les gens, ils t'aident et tout ça. Et il y a d'autres Québécois qui étaient sur ce forum-là. Et vous avez trouvé un médecin québécois grâce à ça? Grâce à une Québécoise qui, elle aussi, est rendue indifférente et qui m'a... Indifférente, ça, ça veut dire que vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus le goût... Vous n'êtes capable de prendre un verre, puis vous n'avez plus soif après. Je suis capable d'en prendre si je veux, mais je n'en prends pas si je ne veux pas. Je suis capable d'en prendre un par plaisir, mais je n'ai pas le goût de plus. Je n'ai pas le goût. Je suis indifférente. C'est comme... Moi, je ne m'en cache pas. Je l'ai déjà dit. Ça fait 29 ans que j'ai arrêté de prendre un verre. Et j'ai de la difficulté à comprendre. Moi, c'est la mécanique de l'affaire. Parce que j'ai arrêté complètement. Et je vais vous dire, pour moi, l'origine de la soif, ça vient dans l'anxiété. Alors, quand l'anxiété est trop grande, la soif me prend, puis ça me prend un verre. À l'époque, maintenant, j'ai changé de mon mode de vie. C'est justement... J'ai essayé de diminuer mon anxiété. Vous vous prenez votre pilule et vous avez plus soif. Ça veut dire que ça a un effet sur votre anxiété. Vous n'êtes plus anxieux. Bien, en fait, c'est que mon médecin me prescrivait des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antidépresseurs, mais ça ne fonctionnait pas. Je veux dire, je buvais pareil. L'alcoolisme est là. C'est une maladie qui est héréditaire, mais qui est aussi, apparemment, neurobiologique. Donc, c'est dans le cerveau. Dans le baclofène, il y a une molécule qui agit sur le cerveau, qui vient réguler... En tout cas, je ne sais pas... Non, mais ce qu'on comprend... Mais moi, ma question de fond, là, c'est que... Là, vous prenez cette pilule-là. Vous dites, je réussis à prendre un ou deux verres, ce que je ne pouvais pas faire antérieurement. Bien là, j'en prends plus, là, oui. OK. Mais là, vous n'avez plus soif du tout? Non. C'est que tu commences le médicament, il faut augmenter tranquillement les doses. À tout le quatrième jour, tu augmentes de 10 mg. Il y en a que c'est plus. Donc, je me suis rendue jusqu'à 125 mg, mais je pouvais... Je buvais pareil, là, au début. Là, tu n'arrêtes pas du jour au lendemain. Et tranquillement, 80 % des gens environ, selon ce que je peux voir sur les forums en France, voient leur consommation d'alcool diminuer au fur et à mesure que tu augmentes ta consommation de baclofène. Donc, moi, à 125 mg, j'avais plus de craving, qu'ils appellent, là, tu sais, cette envie irrépressible de boire, là, où tu dis... Ça me prend de l'alcool. Ça me prend de l'alcool. J'avais plus de craving. J'avais plus de désir intempestif, là, d'ouvrir la bouteille. Moi, j'en reviens à mon lien avec l'anxiété. Votre anxiété, ça se passe comment, là? Ça veut dire que votre anxiété de base, en vie, a diminué? Oui, parce que le baclofène est aussi un myo-relaxant. Puis d'ailleurs, à Mason, le médecin cardiologue dont vous parliez, qui a écrit ce livre-là, lui, il prenait aussi pour l'anxiété. Donc, ça a un effet sur l'anxiété aussi, parce que c'est un myo-relaxant. Donc, lui, ça... En tout cas, pour moi, je n'ai plus ma boule d'anxiété. Je ne l'ai plus. Ce que j'avais tout le temps avant, là, que j'essayais de... Ah bien, oui. Moi, j'ai toujours parlé d'une boule. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre boule? C'est ça. Il faut se débarrasser de sa boule. C'est fondamental pour moi. Donc, votre boule est partie. Même si vous prenez un verre ou deux de vin, il n'y a pas de boule de lendemain. Non, je n'en ai plus. Puis aussi, qu'est-ce qui faisait... qui entretenait la boule d'anxiété aussi? C'était la culpabilité, la honte. Les lendemains, là, tu as honte. Tu t'en veux de ne pas être capable de... t'es désespéré. Tu t'en veux de ne pas être capable de te contrôler ou d'arrêter. Donc, tu sors du déni. Et là, bien, c'est ça. Quand je suis sortie du déni, c'est là que j'ai commencé le baclophène. Je me suis rendue jusqu'à 125 mg. Et là, je n'avais plus le fameux craving. Et donc, j'ai attendu... Là, on est rendu au mois de mai. OK. Ça ne fait pas aussi longtemps que ça, quand même. Non, mais je dirais que vers la fin février, là, j'avais plus de... Est-ce que vous continuez de prendre un verre de temps en temps? Mais là, je n'en prends plus. J'ai essayé hier d'en boire, mais j'ai bu une gorgée, puis je n'ai pas le goût. Je n'ai pas... Parce que ça, c'est fondamental. Moi, toutes les fois que j'ai vu ça, que j'ai lu là-dessus, au moment où le débat avait cours en France, c'est quand je voyais des gens qui voulaient absolument prendre leurs deux verres de vin. Je me dis, moi, je vais dire, si ta vie s'en va chez le diable, puis que tu n'as plus soif, c'est quoi le but de prendre... Bien, il y en a qui aiment ça par plaisir, pour le plaisir. Bien, je comprends le plaisir, mais si c'est ta vie, que vous me dites, moi, je n'avais plus le contrôle de ma vie, j'étais dans l'âge chez le diable, il y en a qui perdent leur femme, leur famille. C'est juste le plaisir. Tu sais, moi, je ne mange plus de frites, puis je ne mange plus de chips, parce que ça fait les artères bouchées. Je veux dire, le plaisir, je l'ai abandonné pour la vie. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à comprendre ceux qui continuent à prendre un ou deux verres en prenant du baclofen. Parce qu'ils sont nombreux, là. Bien oui, il y en a qui aiment ça, puis c'est par plaisir. Ils aiment ça le goût du bon vin ou d'une bière, mais ça n'appelle pas le deuxième... Est-ce que ce n'est pas l'aspect dangereux de l'affaire, c'est-à-dire de vendre à un alcool qui consomme actuellement? Là, ça va bien à votre famille? Au moment où vous consommiez, vous faire dire, vous regardez la télévision, puis là, Denis Lévesque est en train de parler d'une pilule miracle. On prend une pilule, date 7, c'est fini, mes problèmes. Ce n'est pas une pilule miracle. Je veux dire, tu as quand même une... Il faut que tu sois rigoureux pour suivre le traitement. Moi, je le prends quatre fois par jour. Il faut que tu mettes des alarmes sur ton cellulaire. Ça prend un pilulier. Je veux dire, il faut que tu sois... Il faut que tu veuilles, là. Tu ne prends pas ça n'importe comment, non plus, là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Parce qu'à tous les traitements, il y a des effets secondaires. Bien, il y en a autant que, je ne sais pas, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Bien oui, c'est ça. Tous les médicaments en ont. Absolument. Oui, il y en a des effets secondaires. Alors, c'est quoi vos effets secondaires? Bien, j'ai eu un peu d'insomnie. Des fois, je pouvais m'endormir à 7 heures le soir sans préavis. Je regardais la télévision, pouf! Je me réveillais à 11 heures. Je m'endormais comme ça. Je faisais des rêves très réalistes. Mais ce n'était pas des cauchemars nécessairement. Mais j'ai fait beaucoup de rêves. Bon, qu'est-ce que j'avais aussi? Difficulté peut-être le soir quand j'étais couchée, que je dormais, que je me réveillais souvent parce que j'avais l'impression de ne pas inspirer. Mais finalement, j'inspirais. C'est comme si je faisais de l'apnée, mais en fait, ce n'était pas de l'apnée. C'était comme si j'avais l'impression que je ne reprenais pas ma respiration. Donc, c'est des choses qui ont rapport à l'anxiété, dans le fond. C'est comme si votre degré d'anxiété, il faut l'ajuster. Oui, mais ça, c'est... Et là, la médication, il ajuste les autres au fur et à mesure. Oui, mais j'augmentais 10 mg tous les 4 jours. Ah! Donc, au quatrième jour, j'augmentais 10 mg. Tu pars à 30 mg par jour. Quatrième jour, tu es rendu à 40, bon, etc. Mais là, vous en prenez combien? Là, je suis en décembre. Là, je suis rendu à 100 mg. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez ne plus en prendre et que vous auriez plus soif? Non. Ah bien là, je ne crois plus. Parce que ça... Peut-être, si vous prenez des médicaments, mais vous me dites, vous arrêtez vos médicaments, puis dans un an, vous avez un coup dur dans la vie. Si vous n'avez pas changé votre façon de prendre la vie, moi, je parle de philosophie de vie, si vous prenez la vie de la même façon qu'avant, vous ne lâchez pas prise, puis vous pensez que vous allez être toute contrôlée, vous pensez que la soif ne vous poignera pas et que vous ne prenez pas de médicaments. Bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un accompagnement psy aussi. Ah bien oui. Parce qu'il faut que tu règles tes problèmes psychologiques, tes dépendances. Je veux dire, tu n'as plus la dépendance, mais il faut que tu réapprennes à vivre aussi. Puis moi, je sais exactement quand je suis tombée dans l'alcoolisme. Je veux dire, qu'est-ce qui m'a fait tomber en dépression? Je sais exactement quand c'est arrivé. Donc, c'est ça que vous allez régler? Est-ce que vous travaillez à le régler d'une façon parallèle avec un psychologue? Bien, j'en ai vu un psychologue longtemps. OK. Je dirais que je lis beaucoup. Je suis curieuse de nature. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réglées aussi. Donc, un n'empêche pas l'autre. C'est que vous livrez le combat avec les médicaments, mais en même temps, vous faites une progression. C'est important, ça, parce que c'est le côté petite pellule qui va tout régler. Non, ce n'est pas une pellule miracle. C'est ça. Apparemment, le baclofène agit sur un neurotransmetteur dans le cerveau, le GABA-B. Ça agit là-dessus, puis ça vient comme rétablir, un peu comme je prends du champix aussi présentement pour arrêter de fumer. C'est un peu ce que ça fait. Ça fait un bouclier que tu n'as plus besoin de nicotine. C'est un peu la même chose. Pourquoi vous faites cette sortie à la télé ce soir? Parce que, comme je disais, ça fait longtemps que je veux parler de ça, puis là, vous vous manifestez, vous dites, moi, j'aimerais ça en parler. Bien, parce que je suis découragée de voir à quel point il n'y a plus de médecins qui le prescrivent ici. Moi, j'ai demandé à mon médecin de famille en premier. Ça fait 31 ans qu'il me suit. Puis quand je lui ai dit, je voudrais que tu me prescrives du baclofène pour arrêter de boire, il dit, j'ai regardé dans mon livre, c'est pour la sclérose en plaques. Je dis, voyons, il y a plein d'études, je peux t'envoyer plein de liens. Il y a plein d'études. En France, il l'autorise. Il y a 7000 médecins qui le prescrivent. Plus de 50 000 personnes qui le prennent. Je dis, voyons, s'ils ne sont plus à jour, vos livres de médecine, là. Ah, il dit, moi, je n'ai pas le temps d'apprendre un nouveau médicament. Lui, il aime mieux prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques. Il n'a pas d'argent à faire, les compagnies, avec ce médicament-là, les compagnies pharmaceutiques. C'est un vieux médicament de 1970. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers le forum, puis eux autres m'ont guidée. Puis j'ai trouvé un médecin prescripteur qui me suit depuis ce temps-là. Donc, vous, c'est un combat sur plusieurs fonds. Ce n'est pas un combat, ce n'est plus un combat, là. Mais je veux dire, vous avez travaillé au niveau psychologique, puis au niveau des médicaments en même temps. Oui. Et vous êtes heureuse, maintenant? Bien oui, j'apprends à vivre sans l'alcool, finalement. Donc, j'apprends à meubler ma vie de choses positives, aussi. J'ai mes soirées de libre. J'étais prisonnière de mes soirées. Je n'osais pas sortir le soir parce que je voulais rester à la maison, parce que je buvais à la maison. Je ne suis pas en sortant ou ces choses-là. Donc, c'est une vie, une nouvelle vie, finalement. Puis remarquez bien, il y a des gens, particulièrement les gros consommateurs. J'ai connu des gens qui sont morts de ça. Et peut-être que s'ils avaient essayé ça, ça aurait pu donner des résultats. Parce qu'il y a du monde, en dépit de la volonté, puis en dépit du lâcher-prise, puis en dépit des hauts, puis en dépit de tout ce que tu voudrais, ça n'ajoute pas. Mais c'est une maladie. Et c'est ça. Si ça peut être une ressource de plus, peut-être faudrait-il s'y intéresser davantage au Québec. On a juste à se fier sur les études en France. Mais ce que je veux dire quand même, il faut faire attention pour voir ça. J'imagine le gars qui est là. Hé, va arrêter de prendre avec moi, prendre mes pilules, puis c'est plus compliqué que ça. Non, c'est une démarche plus profonde que ça. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant de vous avoir sur mon plateau. Vous savez qu'il y a des bémols, vous l'avez souligné, parce qu'il y a eu de la misère à trouver du monde pour vous prescrire ce médicament-là. J'ai un médecin qui a des bémols dans trois minutes après l'appui.